Lecture du livre du prophète Isaïe Autant d'Aka, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliahou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués. Comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, avec ton fils Syriachoub, va trouver Aka, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur. Devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda, pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur